Il n'y a pas qu'Antoine Dupont qui est à l'infirmerie ces derniers jours, notamment Julien Marchand, il avait été touché face au All Blacks en ouverture du Mondial. Eh bien, il a pu reprendre la course lundi matin et reprendra le jeu collectif dans la semaine. Quant à Paul Boudéhan, lui, il n'avait joué que trois minutes face à la Namibie suite à un choc à la tête. Il suit son protocole de reprise après sa commotion, mais postulera bien pour disputer le dernier match de poule face à l'Italie. Quant à Antoine Dupont, on ne l'a pas encore revu sur les terrains d'entraînement alors qu'il vise une non-éventuelle participation au quart de finale contre les Sud-Africains. Arthur Vincent, son partenaire en sélection, a évoqué son absence. Je pense que rien que sa présence est importante, je pense que chacun a un rôle important au sein de ce groupe. Et je pense d'avoir Antoine présent avec nos vidéos, avec nos entraînements, qui sûrement aura des choses à dire, aura son expertise sur des phases de jeu ou autres à l'entraînement, etc. Donc sa présence, tout simplement, sera importante. Alors au sujet d'Antoine Dupont, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Je commence par la bonne. Ah oui ? Vraisemblablement la bonne, c'est qu'Antoine Dupont pourra revenir en quart de finale. La mauvaise, c'est l'identité de l'adversaire en quart. Ce sont les effrayants Sud-Africains, donc effrayants évidemment dans l'impact physique. Alors Dupont face au Sud-Africain en quart, est-ce que c'est bien trop risqué ? J'appelle tout de suite le jingle pour le débat du milieu informatique, le débat qui fait peur. Vincent, vous me dites quoi ? C'est effrayant, il ne faut pas qu'il y aille. C'est effrayant, mais j'ai moins peur pour Dupont que pour Jalibert, par exemple. Pourquoi ? Je pense que Dupont, s'il joue, il serait visé, parce qu'ils vont essayer de venir le chatouiller un peu sur la joue. Oui, sur les zigomatings. Mais de toute façon, c'est quand même des Golgoth qui vont essayer d'aller percuter dans les zones où la France est un peu plus faible. Et notamment, je pense que la zone de Jalibert, il va voir arriver Déliendé, Déliendé, le 3 quart centre, là, où les autres camions lancés à 11 secondes au 100 mètres. Ça va être terrible. Vincent, envoyé spécial pour l'équipe au Stade de France, samedi, j'ai lu votre compte-rendu et j'ai eu peur. Au milieu, vous dites et vous écrivez, il n'y a jamais eu de ping-pong parce que personne n'était d'humeur pour la conversation. Mais des tampons à faire peur, des nettoyages qu'on avait fallu flouter pour épargner la sensibilité des enfants et des percussions qui éteinaient les défenseurs comme on souffle une bougie en leur annonçant la nuit. Bonne nuit. Non, mais là, le petit avec son masque, Antoine Dupont, ce n'est pas possible. Ce n'est pas forcément le bon jour, en tout cas, parce que ce ne sera pas du rugby à toucher, c'est sûr. De toute façon, il s'agit en fait de mesurer l'influence qu'il peut avoir et la capacité de l'équipe à gagner sans lui. La capacité de l'équipe à gagner sans lui, j'en sais rien. Tout le monde voulait éviter la France, mais éviter la France sans Ntamak et sans Dupont, ce n'est peut-être pas tout à fait la même chose, forcément. Est-ce que votre bonne nouvelle est raisonnable ? Votre bonne nouvelle, c'est que vous pouvez discuter le quart. Est-ce que c'est raisonnable s'il peut le disputer ? Jouer avec une protection après trois semaines seulement, après le choc et l'opération ? Ça dépend du médecin, on n'est pas médecin, nous. On sent qu'il va jouer. Je ne sais pas, je ne suis pas sûr de ça. Je ne suis pas sûr qu'il jouera, s'il est sûr, si le médecin considère la veille ou quelques heures avant qu'il est apte à jouer, si lui, il n'a plus de douleur, pas d'appréhension. Je longe, c'est pareil. Je longe, l'opération qu'il est eue au genou, en général, ces opérations, c'est 8 à 9 mois de pause. Si ils lui ont posé une plaque aussi vite, c'est dans l'optique, parce qu'ils espéraient le faire rejouer. Après, ce n'est pas parce qu'on lui pose la plaque qu'ils ont dit, au moment où ils ont vissé la petite plaque, parce qu'il faut visser comme ça, bien dans les aiguilles d'une montre, ils ne lui ont pas dit sur le coup, c'est bon, tu vas pouvoir jouer. Là, il est une semaine tranquille. Je pense qu'il y avait une anesthésie générale, je pense qu'ils ne l'ont pas rêvé déjà. Déjà, c'est vrai. Mais on réveille. Après, il y a une semaine où il va s'entraîner sans contact, et après, au moment où il va reprendre les contacts, comment lui, il va se sentir ? Est-ce qu'il va avoir une appréhension ? Est-ce qu'il va avoir mal ? Comment on aura cicatrisé son os ? Comment on sera à la plaque ? Selon tous ces événements-là, je pense que si tout le monde dit qu'il peut jouer, c'est qu'il pourra jouer. On va donner la parole à Hugo Bonneval. On sélectionne donc en bleu. Il nous a rejoint parmi beaucoup de rugbymen pour nous éclairer sur la chose robustique pendant cette Coupe du Monde. Antoine Dupont jouerait donc avec un masque. On va rentrer dans plusieurs problématiques grâce à Hugo Bonneval. C'était un extrait de l'équipe de choc. Hugo, dans l'équipe de choc. Comme je l'ai déjà dit, il y a événements exceptionnels, prises de risques exceptionnelles. Et je pense que lui veut jouer, je pense que le staff veut le faire jouer. Donc ils vont absolument tout tenter pour essayer de le mettre sur le terrain. Pour revenir au masque, World Rugby n'accepte pas les masques rigides, donc en carbone, ce qui voulait être fait initialement. Donc il faut que ça soit un masque souple. Alors de là à ce que ça protège, je ne sais pas. Dans quelle mesure, vraiment pour être honnête ? Immanuel Harinor Godoki, pardon, il y a quelques années, avait joué avec un masque, mais pour une fracture du nez. Le nez, oui. Il ne voyait rien du tout, il a dit. Oui, il ne voyait rien. C'est rassurant. Non, mais déjà, c'est embêtant. Si tu vas plaquer un poteau, c'est... Non, mais vraiment, c'est vachement embêtant. Lorsque tu sais qu'il a un poste stratégique où il a besoin d'avoir une vision périphérique, il a besoin d'avoir de la liberté et de ne pas être avec des œillères, on va dire, autour de lui. Après, tu sais très bien comment ça se passe. Les Sudafs, ils ne sont pas plus bêtes que les autres. S'ils jouent, à chaque fois qu'il va se faire attraper au sol, ils vont lui mettre la main sur le visage. Sans que ce soit de l'anti-jeu, sans que ce soit d'une manière agressive. Mais bien évidemment, à chaque fois qu'ils se sont bras au sol, ils lui mettront la main sur le visage pour se relever. Ils toucheront, ils essaieront de faire en sorte de déstabiliser le joueur le plus possible. C'est de la folie. Le problème, ce qui est négatif, et ce qui nous rappelle l'affaire Zidane en 2002, c'est le suspense qu'il va y avoir autour de ça. C'est-à-dire qu'à un moment, si jamais il ne doit pas jouer, il faudrait le décider tout de suite. Que les autres puissent se préparer normalement pour ce match. Ça peut être un avantage par rapport aux Sudafricains. Non, mais ça ne va pas résister complètement le débat et la préparation du match. Les Sudafricains, comment ils préparent leur match ? Ils ne savent pas s'il sera là ou pas. C'est peut-être ça. Peut-être que les joueurs de l'équipe de France, ils ont déjà la réponse. Je pense que ça pénalise toute l'équipe de France. Moi, ce qui m'interpelle, c'est que le message que ça envoie, c'est que vous ne pouvez tellement pas gagner le match sans lui, qu'on va l'envoyer au charbon avec un masque, alors qu'il a le visage fracturé. Mais les gars, faites confiance à vos joueurs, ce n'est pas possible. Mais on a connu. Mais tu le sais qui c'est. Enfin, derrière, ce n'est pas les bons. Vincent, on a connu ces feuilletons-là. Oui, mais c'est Baptiste Couillou et Maxime Lucu, mais ce n'est pas pareil. Tu l'as dit, on a connu ces feuilletons-là. Là, Deschamps, il a dit le fond feuilleton Benzema à la Coupe du Monde à Doha. Alors, Benzema n'était pas content. Il l'a fait savoir après. Mais ils sont allés en finale parce que tout de suite, il a dit stop. Et donc, parce qu'il est nourri de l'histoire de Zidane, il est nourri de Vieira avec Raymond Domenech. Il est nourri de tous les cas qui ont pollué des sélections parce que tu attends le retour du Messie, entre guillemets. Pardon, mais Raymond Domenech, le lendemain de... Quel talent, hein ? Le lendemain dit, moi, je le prends, quand même, malgré tout. Sauf que oui, mais il le prend, mais il a regretté d'avoir Vieira capitaine non-joueur pendant tout l'Euro 2008. Et Roger Lemaire, son plus grand regret de sélectionneur, c'est d'avoir mal géré le cas Zidane. Ah oui, les autres disent, ben nous, on est des cons, c'est ça ? Voilà, c'est ça. C'est ce qui reste. Au bout d'un moment, les autres sont allés le voir. Ben nous, on est des cons. Et nous, alors ? Oui, on est des cons. Et on se le dit, Pierre ? Olivier Meugne, sur Twitter, enfin, maintenant, il faut dire X, pas quoi, là. X. Ouais, X. Olivier Meugne, donc, star du X. Oui, bof. Oui. La reprise possible d'Antoine Dupont en compétition me dérange et m'inquiète. La santé d'un homme n'a pas de prix. Quel que soit l'enjeu de la compétition, préserver l'intégrité physique des sportifs doit être une priorité absolue. Non, mais si la santé est une priorité, il ne faut pas jouer contre les boxe. Il ne faut pas y aller. Bon, ben, on finira sur ce trait.